salam alaykoum chers étudiants et étudiants tout mâche harkoum kameh liyak le baissier akhari 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 donc sans retarder aujourd'hui incha'Allah on va faire la partie transport dans la facture ok on va commencer nous savons déjà qu'il existe plusieurs cas dans le transport on va commencer par le premier cas ok le transport est effectué par un tiers par un tiers transporteur et le fournisseur facture le transport sur le client c'est à dire c'est les charges de clients donc on va essayer de faire ça schématiquement l'aïn a douloureur qui rwai graphiquement ou n'a chouhou boussour aïe kou dach l'aiktha donc regard n'achna randrissaline l'opération d'achat ou vente il existe que le fournisseur ou le client malhekoum liy bayonatum les transactions très bien les clients qui a acheté la marchandise c'est l'acheteur les clients il y a l'acheteur acheteur très bien et celui-là le fournisseur il y a le quoi vendeur 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 très bien donc moi l'équipe vendam vendam avec papa très bien donc à nouveau l'entreprise qui est le fournisseur et les clients c'est à dire le patron évidemment donc très bien donc un tiers qui va effectuer le transport nous avons l'acheteur cher un marchandise par le fournisseur et la marchandise est là elle est là n'est ce pas mais le fournisseur n'a pas de c'est à dire des moyens de transport pour cela il va recourir à un tiers transporter qui va faire le transport pour les pour les clients donc le fournisseur va appeler quelqu'un pour faire le transport pour faire transporter les marchandises vers les clients très bien donc à nouveau l'acheteur et dans ce cas évidemment le fournisseur va appeler quelqu'un est ce que les jeunes hommes là il va venir cadeau par cadeau non le fournisseur va payer quelque chose n'est ce pas donc il y a une opération entre le fournisseur et le laitier très bien et au moment donné le fournisseur il va transporter son marchandise vers le client n'est ce pas et au halal c'est à dire il existe ici deux factures c'est à dire deux écritures à faire l'écriture entre le fournisseur et laitier et l'écriture entre le fournisseur et le client ou les clients qu'est ce qu'il va faire il va avoir que le facture 1 qui vient qui vient de de son fournisseur marac très bien donc on va voir comment on peut faire l'écriture chez les clients et chez le fournisseur avec l'enchauffe au bismaral enchauffe les clients battre l'écriture comptable chez les clients et chez le fournisseur très bien donc chez les clients l'écriture comptable les critiques comptable chez les clients qu'est ce qu'on va faire chez les clients on débite le compte 600 et achat de marchandises on débite le compte 6300 6300 transport sur achat et on débite aussi 4350 tva déductible mais dans ce tva là on met les tva sur le transport 10% 10% et l'autre tva plus les tva 16% donc les tva déductible ici on met le montant de transport c'est à dire le montant tva transport et le montant tva sur charge c'est à dire sur achat de marchandises et tva c'est transport c'est 10% de montant de transport si par exemple le transport était 20 000 10% de 2000 c'est 2000 j'ai mis ici 2000 ou guilla n'est ce pas très bien donc c'est ça les critiques j'accrédite le fournisseur par quel montant le montant ttc net à payer qui se trouve dans la facture toujours très bien maintenant maintenant on va faire la deuxième chez le fournisseur chez le fournisseur nous avons dit qu'il y a une opération entre le fournisseur et les tiers entre le fournisseur et les tiers et une opération entre le fournisseur et le client donc on a des écritures pour le fournisseur la première c'est on débite le compte 6301 et 6301 c'est le transport sur transport sur vente à l'ingale le transport transport sur vente très bien transport sur vente transport sur vente je débite le compte 6301 et je débite aussi 43 50 tva déductible sur transport sur tp très bien donc et j'accrédite 550 c'est à dire le mode de paiement peut-être en caisse au comptant directement en caisse n'est ici j'ai mis la banque ok pas de problème j'ai mis la banque très bien ou les jours c'est à dire le jour de réception du client les clients la facture loire des clients la facture que le fournisseur va envoyer un va envoyer à son son client c'est quoi c'est cette facture c'est à dire il va débiter les clients par quel montant les clients il doit payer à son fournisseur quel montant il doit payer la vente de marchandises compte vente de marchandises vente marchandises n'est ce pas et 6301 transport sur vente transport transport sur vente transport sur vente très bien et 43 50 tva déductible sur transport tva déductible sur transport et 43 57 tva collecter sur quoi tva collecter sur le produit très bien pourquoi j'ai crédit ici 43 50 chez le fournisseur parce que ici on considère que c'est les clients qui a acheté le transport c'est pas le fournisseur où elle est dans le tva très bien le jour de l'achat c'est à dire le jour de l'achat de paiement de transport le tva est considéré comme pour le fournisseur après au moment c'est à dire de paiement qui va payer c'est à dire les clients n'est ce pas qu'il va payer à son fournisseur le vente de marchandises ici on considère que les tva c'est pour les clients les tva déductible c'est pour les clients et les clients il va payer que son c'est à dire à son fournisseur quoi il va payer tout ça il va payer même tva déductible mais tva déductible c'est pour lui pour les clients parce que ici on considère que c'est les clients qui a qui a fait l'achat de transport on gagne l'achat de transport c'est le client qui a acheté le transport c'est pour cela on a un tva déductible donc c'est pour cela les clients il a un tva déductible c'est à dire le crédit c'est à dire le crédit chez les fournisseurs alors il va payer le débit chez les clients ok ça veut dire débit ça veut dire augmente n'est ce pas donc c'est pour cela et je trouve que c'est la partie et la partie également transport sur achat plutôt transport effectué par par un tiers transporteur mais il est facturé sur le client très bien maintenant on va faire le transport effectué par les propres moyens du fournisseur et aussi facturé sur le client donc ici on va considérer on va juste considérer que c'est les clients c'est les clients plutôt c'est le fournisseur qui a ses propres voitures et il a transporté la marchandise vers le client sauf il va payer le transport à moi très bien donc dans ces cas dans ces cas chez le fournisseur on a une seule écriture et chez les clients on a une seule écriture voilà donc on a une entreprise le fournisseur le fournisseur c'est toujours le vendeur il y a que tu veux tout le monde il faut enregistrer chez le vendeur ou chez lesquels le vendeur est le fournisseur et l'acheteur est le client très bien nous avons vu le vendeur et l'acheteur maintenant on va voir comment on peut comptabiliser chez les clients et chez le fournisseur regardons ici chez les clients on débite le compte 600 achats de marchandises et on débite aussi 6300 transports sur achats et on débite 4350 TVA deductibles dans ce TVA là on met les TVA sur le transport et les TVA sur charge 10% plus 16% donc et on crédite le compte 4000 qui est fournisseur maintenant chez le fournisseur qu'est ce qu'on va faire on va débiter le compte client 410 donc le client il va c'est-à-dire le vendeur il va vendre le marchandises à son client et on va recevoir ça c'est le transport je veux dire nous allons le 6301 et nous allons le transport sur l'achat transport sur l'achat et qu'est ce qu'on va faire le transport effectué par les propres moyens du fournisseur c'est un produit qui est très important pour l'entreprise pour que celle des emballages ou qui avert le transport le transport est considéré chez le fournisseur comme un produit d'activité annexe c'est un produit qui est capable de donner des chances c'est un produit qui est capable depuis les activités annexe très bien, donc et j'ai crédit 43,57 dans CTVA j'ai mis 10% plus 16% donc nous avons vu les deux cas de transport, donc il y a les cas les exercices les plus part c'est pour cela les deux cas les deux cas qui m'aiment le transport effectué par les clients effectués par le fournitier non facturer sur les clients ce n'est pas le plus important c'est ce qui est le plus positif très bien comment dire le transport c'est une majoration donc le montant brit il est toujours hors taxe, moi les remises x% j'enlève toutes les réductions, je trouve les notes commerciales jusqu'à ce que je trouve les dernières notes commerciales n'est ce pas, donc moi les comptes y% je trouve les notes financières n'est ce pas donc après les notes financières je commence par les majorations j'ajoute les TVA à 16% j'ajoute le transport le montant de transport par exemple si c'est 20 000 ou 10 000 au Québec j'ai mis ça j'ai mis TVA si le transport c'est toujours 10% de montant de transport ok 10% du montant de transport très bien donc j'ai le TVA c'est à dire j'ai mis tout j'ai fait la somme et la somme c'est le net à payer TTC j'ai mis ici et il est toujours c'est à dire il est toujours comptabilisé dans le compte 410 et le compte 4000 fournisseurs je vous remercie Inch'Allah la séance prochaine on va consacrer ça pour l'explication c'est à dire plutôt consacrer ça à faire des exercices n'hésitez pas de m'envoyer beaucoup de questions si vous avez des questions et aussi si vous avez des sujets difficiles pour vous vous pouvez les mettre dans les commentaires et je suis prêt à c'est à dire les retraiter Inch'Allah et je vous remercie